La pédagogie de la sobriété lumineuse. Entendez par ici l'étude d'une démarche collaborative avec les citoyens en vue d'une diminution de l'éclairage public et de ses impacts sur la nature. Et quand on a été comme moi, un petit garçon qui a eu très longtemps peur du noir et qui avait besoin d'une veilleuse pour s'endormir, réfléchir scientifiquement à l'extinction de l'éclairage public en ville, ça peut sembler un tout petit peu paradoxal. Et pourtant, les années ont passé et avec elle, la veilleuse s'est éteinte et avec son extinction est apparue une véritable attirance pour l'obscurité. L'obscurité, cette simple absence de lumière, je la découvre véritablement lors de la réalisation de spectacles nocturnes en extérieur où, une fois le public parti et la musique arrêtés, il ne reste plus que les lumières à éteindre. Et ces lumières qui s'éteignent une par une laissent de plus en plus place à l'obscurité. Je resitue le contexte, nous sommes en plein milieu des alignements de menhirs de Carnac. Et lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité au milieu de pierres âgées de plus de 6 000 ans, le rapport à la nuit prend un autre tournant et il s'équilibre entre les craintes mues par nos croyances actuelles et un sentiment de plénitude et de découverte bien plus profond. Vous savez, c'est un peu comme vous, quand vous avez l'occasion de pouvoir observer le ciel étoilé à l'œil nu et soudainement, l'absence d'éclairage public ne vous pose absolument plus aucun problème. L'ensemble de ces éléments m'amènent à une question spécifique. Comment, dans nos villes où l'éclairage est omniprésent, réussir à faire émerger la beauté de la nuit ? Cette question, je la traite avec Nantes Métropole où je contribue à la rédaction du SCAL, le schéma de cohérence d'aménagement lumière. Ces objectifs sont clairs, il faut contribuer à la réduction de la facture énergétique et aller vers un plus grand respect de la biodiversité nocturne. Le tout au travers d'une démarche de pédagogie. Cette démarche de pédagogie, elle me permet de rencontrer des jeunes publics qui, avec une certaine liberté pour la langue française, ont un avis assez radical sur la gestion de l'éclairage. Est-ce que vous, comme eux, vous seriez capables de dire qu'il ne faut pas laisser la lumière allumée en ville ? Une partie de mon travail consiste à affiner cette question. Pour ça, je crée une grande carte collaborative sur laquelle chacun d'entre nous est invité à amener ses connaissances sur l'éclairage et sur les usages réels des territoires que l'on fréquente la nuit. De cette manière, on replace l'humain au centre des questions liées à la vie nocturne et on espère, avec cette pratique, sensibiliser les citoyens à la question de la sobriété lumineuse. On espère aussi les sensibiliser à un équilibre entre l'éclairage et l'obscurité, car pour chaque personne interrogée à ce jour, la nuit semble représenter une véritable richesse à préserver. Peut-être faudrait-il alors simplement prendre le temps de l'observer pour mieux la comprendre et ainsi nous pourrions faire écho à Marcel Proust qui disait que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Applaudissements 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 Applaudissements